les gars arrêtez de perdre du temps arrêtez de réfléchir pour rien arrêtez d'écouter les gens qui sont autour de vous t'as juste peur alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que les gars vous allez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner les gars vous êtes libre vous abonner les gars vous voulez pas vous abonner alors abonne toi et clique sur la cloche ici c'est Jonathan Hatchi l'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé d'être libre géographiquement d'être motivé à passer l'action et à créer ton propre business en ligne pour pouvoir voyager où tu veux quand tu veux comme moi par exemple je l'ai fait là ça fait deux ans que je voyage aujourd'hui je suis en Colombie on s'est un petit peu arrêté en Colombie là voilà avant j'étais à Miami Canada bon voilà si tu me suis tu le sais suis moi sur Instagram si jamais c'est pas encore fait j'ai créé mon propre business en ligne c'était sur le saxophone en 2016 sur le lancement j'ai fait 20 000 euros une semaine j'explique tout ça dans la masterclass qui est offerte et pourtant j'ai grandi à Evry j'ai redonné mon BEP j'ai grandi aux pyramides voilà enfin qu'est ce que tu veux de plus les gars tu veux trop d'excuses tu les excuses les gars ok et les excuses c'est où tu as des excuses ou tu as des résultats choisis ton corps mon gars et sinon passons directement au sujet de la vidéo dans cette vidéo on va voir les cinq étapes de indépendance financière comment ça commence l'idée de cette vidéo c'est de pouvoir en fait catégoriser en fait chaque étape émotionnellement par lequel tu es en train de passer ça se trouve tu seras forcément dans l'une de ces étapes là et l'idée de cette vidéo c'est de pouvoir te permettre de savoir quelles sont les étapes suivantes auxquelles tu seras confronté où tu en es exactement voilà et pour pouvoir te permettre d'être motivé savoir où tu en es et rester déterminé déjà première chose la base même c'est que peut-être que c'est pas nécessaire que je le dise mais je le dis quand même c'est de prendre conscience que tu aimes l'argent c'est de prendre conscience que l'argent est important parce qu'il y a des gens jusqu'à aujourd'hui bah oui c'est vrai il y a des gens qui pensent que l'argent c'est pas important on va te dire on fait comment si l'argent c'est pas important c'est pas le plus important parce que le plus important c'est quand même la santé ça que tu le veuilles ou non parce que tu peux avoir de l'argent mais si tu n'as pas la santé tu es cuit c'est pas le plus important mais c'est important donc déjà ça faut déjà qu'on soit à la base faut que émotionnellement la personne déjà elle soit ok avec ça déjà avec l'argent déjà après la première étape par laquelle on passe c'est que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas par exemple moi je me rappelle quand j'étais chez les pompiers quand j'étais tristien chez les pompiers je voulais gagner de l'argent je voulais gagner plus d'argent mais concrètement je savais même pas que c'était possible en fait j'avais aucune idée si c'était possible ou pas voilà c'est tout je vivais ma vie comme ça c'est comme si tu es dans un monde où le monde des des gens qui se font carottes ils savent pas tu sais pas en fait c'est un truc de malade et en plus je sais pas pourquoi mais moi ça m'a jamais de traverser l'esprit de taper comment devenir riche sur internet comment être indépendant financièrement déjà quand taper indépendant financièrement c'est que déjà tu es déjà éduqué comme parce que indépendant financièrement moi c'était même pas je connaissais même pas ce vocabulaire donc déjà si tu as cliqué sur cette vidéo c'est que déjà tu es déjà un niveau un peu déjà un petit peu avancé par rapport aux rassures du monde déjà ensuite la deuxième étape c'est tu sais que c'est possible donc tu sais que c'est possible de pouvoir faire de l'argent pour être indépendant financièrement tu sais que c'est possible mais par contre tu sais pas comment faire moi je me rappelle à un moment donné je savais que c'était possible du coup de faire de l'argent parce que j'avais un ami d'enfance était du même quartier qui avait ouvert sa salle de sport et donc du coup je l'ai vu de mes yeux donc j'ai dit ah ouais t'as c'est possible et donc du coup bah moi je me suis dit moi aussi je vais faire une salle de sport à un moment donné j'ai dit moi aussi je vais faire la salle de sport s'il l'a fait je peux le faire et tout machin mais du coup je savais pas comment faire j'ai essayé de faire essayer de trouver toujours pareil vraiment maladroitement je sais pas pourquoi j'ai jamais tapé sur internet comment faire une salle de sport ou comment je sais pas quoi la franchise c'était chaud je m'étais enseigné il fallait un apport de malade donc après je voulais essayer de faire ma salle de sport et après je pose des questions à mon pote il me donnait des infos un peu j'essayais de mettre ça j'ai mis ça sur un truc excel mais c'est un truc qui est mort j'ai jamais fait ça tu vois parce qu'en fait je n'ai même pas par où commencer comment faire j'aurais kiffé qu'il y ait une formation en ligne qui explique comment monter sa salle de sport tu vois par exemple j'aurais acheté ça normal donc du coup ouais donc tu sais que c'est possible mais tu sais pas comment faire et le troisième étape c'est là où il ya le plus gros des personnes qui regardent les vidéos sur youtube sur le business là il y en a un paquet qui sont dedans ok bon déjà c'est des gens qui sont déjà beaucoup plus avancés tu vois parce que là chaque étape tu vois qu'on avance déjà on avance sur le sur le niveau chaque fois c'est un level au dessus tu vois là c'est les gens qui savent que c'est possible et qu'ils savent comment faire ça veut dire ou s'ils savent pas comment faire et ça vous trouver l'information ils savent qu'il ya une formation qui peut leur permettre de faire ça d'atteindre leur objectif ils savent savent comment faire et ça faut trouver l'information et ils savent comment faire ils savent que c'est possible excuse moi et donc là tu te dis bah normalement ces gars là ils sont sur le chemin du succès et ben non parce que ces gens là ils passent pas à l'action ils regardent les vidéos de tout le monde sur internet ok ils regardent les vidéos de tout le monde sur internet mais ils passent pas à l'action voilà pourquoi parce que après ils vont trouver des excuses ouais c'est pas le bon moment ouais mais je peux pas investir dans une formation en ligne au passage ma formation en ligne elle est moins cher que le pantalon que tu portes sur toi donc tu peux pas trouver une excuse au niveau de l'argent là à ce niveau là là et si tu veux te lancer un financeur de pose zéro je te montre exactement comment faire de l'argent en ligne tu as toutes les stratégies mais c'est un prix super abordable donc tu peux pas sortir cette excuse là ok donc ça c'était juste au passage et donc ces gens là ils passent pas à l'action ils trouvent des excuses ouais mais c'est trop cher pour que je peux pas investir j'ai passé d'argent pour acheter la formation ouais mais c'est dur de trouver un mentor ouais mais j'ai des enfants ouais mais je suis pas une sur la bonne étoile ouais mais c'est chaud j'ai peur de faire ci j'ai pas j'ai peur parce que non ils disent plein d'excuses mais en gros si les excuses ça veut dire quoi le fond du problème c'est qu'ils ont peur ils ont peur de passer l'action parce qu'ils ont peur d'échouer et ils ont peur que tout le monde sache qu'ils ont échoué pourquoi parce que leur entourage n'arrive pas de leur dire mais c'est des bêtises que tu regardes c'est pas possible c'est des arnaques c'est pas vrai ce que tu vois sur youtube etc 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 donc du coup ils procrastinent et quand ils procrastinent ben quand ils disent ouais quand tu dis je remets à demain bah en fait demain ça veut dire je remets à jamais la vérité c'est ça quand tu dis ouais bah je ferai ça demain tu feras jamais donc du coup ils ont peur de s'afficher ils ont peur d'être ridicule donc pour ça bah du coup ils passent pas à l'action et après ils vont regretter ou sinon il y en a qui prennent un an un an et demi je regarde mes interviews à des interviews où je sais plus c'est qui qui avait dit ça il avait dit ouais bon j'avais pris un an et demi il savait que c'était possible il savait comment trouver la formation il a pris un an et demi avant de se lancer et maintenant il est à l'aise je sais plus comment il fait mais maintenant il est à l'aise il vit de son business tu vois mais il a pris un an et demi il a perdu un an et demi et je peux te dire que tous les gens qui ont commencé qui ont pris du temps pour commencer leur regret c'est pas avoir commencé avant donc si tu es dans cette catégorie en vérité la vidéo je l'ai fait pour les personnes qui sont dans cette catégorie les gars arrêtez de perdre du temps arrêtez de réfléchir pour rien arrêtez d'écouter les gens qui sont autour de vous tu as juste peur tu as juste peur de te lancer c'est ok d'avoir peur on a tous eu peur maintenant la peur si tu as peur c'est parce qu'il ya comment dire il ya un challenge il ya c'est parce que ça veut dire que c'est important pour toi et c'est normal ça veut dire que tu sortes de sa zone de confort donc pourquoi tu pourquoi tu attends en fait pour passer à l'action ok je te dis pas de prendre ma formation un financeur 2.0 si tu veux pas prendre celle là tu prends pas celle là c'est jamais parce que si tu veux faire du trading bah c'est pas moi qui c'est pas un financeur 2.0 qui va t'aider si tu veux faire de l'e-commerce c'est pas un financeur 2.0 qui va t'aider tu vois mais en tout cas tu sais ce que tu veux faire tu sais que tu veux te ressortir tu sais que tu veux faire de l'argent tu sais que t'en as marre de galérer à la fin du mois tu sais que tu veux être à l'aise tu veux vivre tu veux voyager tu veux faire ce que tu veux regarde donne toi les moyens passe à l'action ça sert à rien de regarder des vidéos cinquante mille regarder vidéo comme ça là c'est pas te former c'est juste ça te montre que c'est possible donc du coup tu as la deuxième étape et tu sais ouais et on te dit puisque les vidéos quand même on te dit où trouver l'information parce qu'il y a des formations qui sont proposées en général donc tu sais ça mais tant que tu passes pas l'action ça sert à rien du tout c'est comme si tu as une arme qui est pas chargée quoi quatrième étape tu commences à générer du cash avec ton business tu t'es lancé voilà tu as compris où l'information boum tu as charbonné tu as persévéré boum tu as eu des résultats tu commences à avoir de l'argent et là il y en a beaucoup qui passe par cette étape là c'est qu'on commence à faire de l'argent ils dépensent tout ils dépensent tout j'ai l'impression que c'est un truc normal où tout le monde doit passer moi je me ferai pas carotte d'ailleurs je me fais pas carotte tout ce que j'ai boum j'économise après j'achète des actifs ok on va pas perdre de temps on sait jamais tout ce qu'il faut sécuriser mais la plupart des gens en général c'est cette étape là elle est pas obligatoire cette étape là mais il y en a beaucoup voilà dès qu'ils commencent à générer du cash boum ils dépensent dior bouteille ça sort tout ça machin ok pourquoi parce qu'il va limiter les gens qui sont sur instagram mais les autres instagram ils font la même chose donc tout si tous les mois tu repars à zéro ça n'a pas de sens en fait c'est ici tu dépenses si tu fais rentrer vingt mille euros et puis tu dépenses vingt mille euros et le mois d'après il faut ressortir encore vingt mille euros c'est ridicule tu vois en tout cas si tu veux être indépendant financièrement et même si tu veux pas être indépendant financièrement enfin c'est enfin pour moi c'est ça a pas de sens de déposer ton argent en fait en fait tu te comportes comme les gens de la moyenne sauf que tu as un plus gros salaire en gros quoi tu as un plus gros revenu mais ça revient au même c'est pour ça qu'il y a des gens de l'nba justement qui gagnent énormément mais après ils se retrouvent en faillite en faillite ça n'arrive pas comme ça c'est parce que les gars ils dépensent plus que ce qu'ils font rentrer comme argent et tout et la dernière étape où là vraiment bah du coup tu as tout compris c'est que tout l'argent qui rentre en tout cas une grosse partie tu peux garder après 10% pour le fun et tout mais tiens 10% de fun c'est pas 80% 90% de fun tu vois tu peux du coup tu as compris le système boum dès que tu fais rentrer de l'argent boum tac tu réinvestis clac à cleveland comme je fais par exemple boum boum tu as 10 à 10% de net minimum et voilà tu fais fructifier ça boum 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 avant ça évidemment tu as établi le chiffre dont tu as besoin pour être indépendant financièrement si c'est 10k c'est 10k si c'est 20 30 40 50 cas voilà tu fais ça et tu fais ton petit calcul hein et puis voilà imagine tu as besoin de 8000 euros bah tu sais qu'un million à 10% bah ça te fait à peu près 9000 euros par mois donc tu sais qu'il faut que tu places un million à 10% et voilà tu es réglé il n'y a aucun problème tu fais toi un million tu m'envoies un message en dm je te mets en contact avec les gars de cleveland c'est une équipe expérimentée ça fait un moment qu'ils font dire qui que les gens passent par eux pour pouvoir investir il ya d'autres d'autres personnes que je connais personnellement qui investissent depuis un vécu depuis un moment boum c'est carré c'est des français boum boum tout est carré ils achètent des maisons il est rénové boum boum ils sont connus dans le quartier en plus de cleveland c'est des gens même du quartier de la ville qui viennent les voir à leur agence pour pouvoir louer leur maison donc tout est carré tu achètes une maison propre boum 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 c'est en français en plus il s'occupe de tout de la création de la société tac 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 donc si dès que tu es prêt et tu n'as pas besoin d'avoir un million tu commences à investir petit à petit comme ça tu commences à voir tes rentes qui tombe mais ça fait bien plaisir donc cette vidéo les gars pour vous dire que c'est possible les gars arrêtez de procrastiner arrêtez de remettre à deux mains arrêtez d'écouter les gens qui sont autour de vous les gars les gens qui sont les gens qui sont autour de toi n'ont jamais fait d'argent inconscièrement inconscièrement des fois il y en a ils n'ont pas envie que tu montes ils n'ont pas envie que tu réussisses en fait je ne sais pas pourquoi mais ils ont envie que tu restes avec eux sûrement peut-être des fois c'est par amour ils ont envie qu'ils restent avec eux ils disent ouais si jamais il commence à monter il va partir il va plus calculer j'en sais rien tu vois mais en tout cas les gars si tu regardes cette vidéo c'est que tu sais que c'est possible et tu sais retrouver l'information choisis ce que tu veux faire si tu veux gagner de l'argent grâce à youtube instagram je te montre toutes les stratégies des tunnels de vente tout ce que tu veux c'est une passion tu as tout ce match dans l'influenceur 2.0 ok et si jamais tu n'es pas content mais tu arrêtes l'abonnement boum donc voilà c'est super accessible ok donc si tu veux te lancer et arrêter de chercher des excuses des chichis ben tu as le lien qui est juste en dessous ok donc c'est tout pour cette vidéo les gars n'hésite pas à mettre un j'aime et un j'aime pas parce que tu n'as pas aimé la vidéo tout simplement et nous les gars on lâche rien ah non tu n'as pas aimé la vidéo pourquoi parce que tu es vénère parce que toi tu es dans la catégorie toi tu vois bien tu es vénère parce que je t'ai grillé c'est tout et je t'ai mis face à ta réalité ok mais c'est ça qui est bon les gars c'est ça qui est bon donc les gars on lâche rien pour les autres les gars et on reste déterminé il y a eux et à nous choisit donc